Allo tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un papillon qui va revenir au Québec dans quelques semaines, au mois de juin, le monarque. Donc, le monarque, il passe l'été ici au Québec, mais à l'automne, il part dans le sud parce qu'il fait trop froid pour passer l'hiver ici. Donc, il va passer l'hiver au Mexique et au printemps, les mâles et les femelles vont se reproduire. Donc, la femelle, elle va pondre ses oeufs sur les asclépiades. Donc, les asclépiades, c'est une plante vivace, donc elle repousse année après année, qui ont des fleurs roses et dont le nectar est vraiment apprécié de plusieurs insectes. Après la pondre des oeufs, de 3 à 12 jours plus tard, les chenilles vont sortir et elles vont se nourrir des asclépiades pendant deux semaines. Donc, les chenilles, elles sont rayées noires, jaunes et blanches et elles ont deux paires de filaments sur leur corps. Donc, une paire au bout de leur tête et l'autre sur leur abdomen. Donc, vous allez voir que ces filaments-là sont pas mal importants. Donc, après deux semaines, les chenilles, elles vont avoir passé à travers 5 mues. Donc, des mues, c'est quand toute la peau est régénérée. Et avant la dernière mue, la chenille, elle va perdre beaucoup de poids et elle va même avoir l'air malade. Et grâce à ces filaments, elle va s'accrocher en hauteur, donc pour se protéger des prédateurs. Donc, elle va utiliser ces filaments pour s'accrocher en forme de J, donc la tête par en bas. Elle va avoir sa dernière mue et elle va se transformer en chrysalide. Donc, ça, c'est le troisième stade avant de passer de chenilles à monarque. Donc, la chrysalide, c'est différent qu'un cocon. Parce qu'un cocon, c'est fait de soie par certaines chenilles pour se protéger des prédateurs. Et les cocons sont faits seulement par les chenilles dont les papillons, ils sont nocturnes. Mais le monarque, c'est un papillon dillon, donc qui vit le jour. Donc, il n'a pas besoin de cocon. Et là, la chrysalide, elle va durer environ deux semaines. Et ensuite, le monarque, il va être prêt à sortir. Le stade de chrysalide va durer de 8 à 15 jours. Et durant cette période, les couleurs de la chrysalide vont changer, passant du vert au doré et même au bleu. Et le doré, c'est causé par la réflexion de la lumière sur la chrysalide. Et 24 à 48 heures avant que le monarque sorte de la chrysalide, celle-ci, elle va être un petit peu transparente et on va pouvoir voir l'apparition des pigments sur le monarque. Donc, à cause de la transparence de la chrysalide, on va pouvoir voir l'apparition du orange et du noir. Et ensuite, le monarque va pouvoir sortir. Et il est prêt à s'envoler dès que ses ailes sont sèches. Et là, il va passer l'été ici et il va repartir dans le sud à l'automne. Et ça va prendre plusieurs générations avant que le monarque arrive ici au Québec au mois de juin. Donc, peut-être que dans quelques semaines, vous serez prêts à voir des monarques ici au Québec. – Sous-titrage Société Radio-Canada